Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à cette 12e édition du salon Saint-Mort-en-Poche. Saint-Mort-en-Poche, le retour de la revanche. Avec Olivier Ball, Olivier Norek et Nicolas Lebel, qui aurait pu s'appeler Olivier aussi, ça aurait été plus simple. Bonjour, oui, écoute, tu appelles-moi Olivier, ça me va. Parfois, on m'appelle Olivier. Bon, ben voilà. Donc, on va parler de ces personnages récupérants qui portent les histoires. Si je cite Kost, Merlicht, Chen, Green, il y en a d'autres, mais c'est sûrement des noms qui vous parlent. Donc, on va parler de ça. Je ne fais pas l'injure de vous présenter les auteurs, vous les connaissez. Vous savez que Nicolas Lebel et Olivier Norek s'amusent au ping-pong régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est Ball au centre. Oh, ça commence très fort, Yvan. Pas mal, pas mal. Oh là 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 là. Ah, c'est préparé. Bon, allez, on va commencer en ouvrant le Ball par Olivier. Décidément. J'ai peur de la prochaine. On va toutes les avoir. Je ne sais pas si ça va être la prochaine. Je m'arrête après. Bien, ça me va. Méfiez-vous des anges. Nouveau roman. Tu nous en parles un petit peu. C'est une plongée dans les années 90 à Los Angeles et dans un mouvement sectaire assez terrifiant. Oui, tout à fait. En effet, l'envie de ce bouquin, c'était de m'intéresser au secte, comme tu l'as très justement dit. Donc, j'ai passé pas mal de temps à me documenter sur le sujet. Et ici, je vous entraîne à la découverte d'une communauté spirituelle dans les collines de Californie qui s'appelle L'Enceinte. Et dans laquelle Paul Green, qui est un peu un détective vagabond, va devoir s'infiltrer pour retrouver une gamine, Linda, qui a disparu et qui a priori aurait été recueillie dans ce centre. Et à travers son parcours, vous allez aussi découvrir les rites, les secrets et la personnalité de son gourou emblématique qui s'appelle Douglas. Et en parallèle, une autre enquête avec, donc là, on est en plein Los Angeles avec une femme qui s'appelle Sarah et qui est inquiétrice, inspectrice aux homicides de la LAPD. Et qui, au début du roman, découvre à l'arrière d'une camionnette suite à un accident, le cadavre d'une femme complètement écorchée, tailladée, impossible à identifier. Et peut-être que ces deux enquêtes vont se rejoindre ou peut-être que pas. C'est une belle phrase. Bonsoir. Il y a des chances quand même. Je ne sais pas. C'est extrêmement compliqué. Moi, je n'ai pas fini le livre. J'ai rien compris à l'histoire. Il est tôt. Moi, j'ai compris, donc c'est bon. Nicolas Lebel. La capture ? Moi, j'en perds mes fiches. Vas-y. Tu veux ta feuille ? Merci. Tu es trop aimable. Oui, Yvan, dis-moi. Donc, derrière ton humour, qu'on retrouve comme habituellement, tu parles de sujets toujours aussi sérieux. C'est un mélange des choses et des genres avec, par exemple, un prêtre pas très orthodoxe. Oui, tout à fait. Puisqu'on est sur les personnages récurrents, je vais commencer par Chêne qui revient sur le devant de la scène après le gibier. Elle en a gros sur la patate, si je puis dire. Et elle est bien décidée à retrouver les furies. Et elle débarque sur cette petite île bretonne qui n'existe pas. On pose souvent la question, donc je le précise. Une île fabriquée pour l'occasion. Elle débarque, bien décidée à retrouver les furies sur une île qui est complètement fermée. On est hors saison. L'île est battue par les vents. Il pleut. Et toutes les maisons de villégiature sont fermées. Si les furies, ces assassins d'envergure internationale sont là, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur cette petite île ? Et avant de savoir si les furies sont bien là, elles tombent sur deux flics assez curieux qui sont en planque depuis quelques années et qui observent l'église qui est de l'autre côté de la rue. Puisque dans cette église a été nommé le père Petrovac, un prêtre hongrois, qu'ils soupçonnent, ces flics de l'OCLCH, l'office de lutte contre les crimes de guerre, ils le soupçonnent donc d'être un ancien criminel de guerre, de la guerre d'ex-Yougoslavie. Ils sont en planque depuis cinq ans, peinent à prouver son identité. Dès lors qu'ils auront une preuve, ils savent qu'ils pourront intervenir et le coffrer. Mais cette preuve tarde à venir. Personne ne le contacte, personne ne vient le voir. Ce prêtre joue complètement cette double identité. Chêne va arriver sur cette île et va bousculer tout ça. Ah non, c'est captivant. Impressionnant. Moi, je suis... J'ai déjà envie de relire. Rien qu'après mon intervention. T'as envie de le... Ouais. Olivier Norek. Dans les brumes de Kaplan. Une enquête délocalisée dans un endroit et dans un environnement et dans une atmosphère inexploitée dans le polar, on peut le dire ? Oui, oui, tout à fait. J'hésitais à faire revenir le capitaine Coste. Et quand j'ai découvert une île sur laquelle personne n'avait jamais écrit, avec un phénomène climatique sur lequel personne n'avait jamais écrit, et un service de police, le service de protection des témoins et des repentis, sur lequel jamais personne n'avait écrit, je me suis dit que je pouvais faire revenir une constante, le capitaine Coste. Et donc, il est peu hors d'âme, dans une résidence surveillée, il s'occupe des repentis et des victimes. Et donc, il va avoir la charge de faire parler une victime qui est la toute première d'une longue série de 10 enlèvements et de 10 meurtres. Et elle est la seule à avoir des informations sur ce monstre et sur sa localisation. Donc, le but de ce capitaine, ça va être de la faire revenir dans le cachot dans lequel on l'a trouvé et lui faire évoquer ses 10 années de captivité pour réussir à trouver une trace, un indice. Et le vrai problème, en fin de compte, de ce flic, c'est que toutes les autres victimes ont duré entre deux semaines et deux mois. Elles ont été assassinées dans ce laps de temps. Cette victime, Anna, elle, elle est restée 10 ans dans ce cachot. Donc là, il y a deux questions qui se posent. C'est qu'est-ce qu'elle peut nous donner des informations sur ce monstre ? Mais surtout, comment elle a fait pour survivre pendant 10 ans ? Comment elle s'est rendue essentielle ? Comment, comment, qu'est-ce qu'elle a dû, qu'est-ce qu'elle a dû accepter de faire, qu'est-ce qu'elle a dû concéder et à quel point même elle a pu peut-être collaborer ? C'est donc deux personnes qui ne sont pas confiants, qui vont devoir s'adopter, le tout sur une île battue par les vents, le brouillard, comme celle de Nicolas, sauf que la mienne existe. Parce que je fais mon travail. Voilà pour la présentation. Je pense que ceux qui ne l'ont pas lu ne pourront que se jeter dessus. Je ne comprendrai pas le contraire. On va donc parler de ces personnages récurrents qui portent toutes les histoires sur leurs épaules. Alors, ils ne sont pas seuls. Mais quand même, on peut se dire que ces histoires, une même histoire sans ces personnages-là, ce ne serait pas la même histoire, en fait. Je ne sais pas qui veut rebondir. Vas-y, Olivier. Alors, c'est une question que je me pose. Est-ce que si j'avais enlevé le capitaine Coste des brumes de Kaplan, ça aurait tout changé ? Je ne suis pas sûr. Là, pour le coup, ça aurait pu être un autre personnage. Mais c'est juste qu'en fin de compte, il avait la capacité. En fin de compte, on ne sait pas ça. C'est qu'il est exactement la pire personne pour faire cette enquête. C'est ça qui est intéressant, en fin de compte. C'est de ne pas prendre... Justement, si vous prenez la bonne personne pour faire l'enquête, le bouquin va durer 20 pages. Parce que, justement, il a les armes, il a les techniques, il a les outils pour résoudre cette enquête. Le plus intéressant, c'est de mettre, justement, la personne qui est incapable de faire cette enquête ou qu'on n'aurait jamais mis à cette place-là. Parce que, justement, il va devoir être différent. Il va devoir se sublimer, donc devenir sublime. Il va devoir devenir plus intelligent. Et il va surtout prendre des chemins que l'auteur ou le lecteur ou la lectrice n'aurait pas à imaginer. Donc, moi, justement, dans ce roman-là, je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais si j'ai choisi Coste, c'est justement parce que c'était la pire personne pour cette enquête. Et je trouve toujours que c'est mieux de prendre la personne qui n'est pas adaptée pour faire le truc. Parce que, justement, il va devoir lui-même changer. Et donc, on a un personnage auquel on ne s'attend pas puisqu'il va devoir évoluer en plein milieu de l'enquête. Je sais que je n'ai pas répondu à ta question, mais c'est ma réponse. Mais je vais le faire. Du coup, je vais le faire comme d'habitude. Du coup, tu vas t'acheter une voix, surtout. Et puis tu vas passer à quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'hier, j'ai fait un karaoké. Alors, donc... Tu as chanté quoi ? Je ne peux pas te dire. En fait, ce qui est intéressant, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que le... Enfin, j'aime bien le mec qui s'introduit en disant que ça va être intéressant. Ce que je veux dire, ça va être très intéressant. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de bon polar, de bon thriller sans des personnages forts. Moi, je peux lire des polars avec une mécanique parfaite, avec des rebondissements sans fin. Si je ne suis pas attaché aux personnages, quelque part, je m'en moque. Donc, je crois que dans nos trois cas, l'idée aussi de faire revenir des personnages, c'est des personnages auxquels les lecteurs se sont attachés, auxquels nous, on a aussi consolidé un peu la vie, le passé, l'histoire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages qui sont faillibles, qui sont fragiles, qui peuvent en tout cas, moi, dans mon cas, se tromper. Yvonne est peut-être un personnage qui paraît un peu plus parfaite, un peu plus dure, mais qui s'effrite aussi au fur et à mesure. Je ne me trompe pas. Coste, il a toujours été un peu abîmé. Et donc, je pense que c'est ce qui nous intéresse et nous porte. C'est d'arriver avec, voilà, je pense que c'est l'empathie qu'on essaie de créer sur ces personnages, qui fait que, justement, les lectrices et les lecteurs vont être emportés par nos histoires. Alors, pour conclure et pour répondre à la question, oui, moi, je pense qu'il faut la bonne enquête pour le bon personnage. Je pense qu'intervertir Chêne et Merlisht, ça serait un fiasco. Et d'ailleurs, c'est un problème qui s'est posé pendant un moment. J'avais beaucoup travaillé avec Merlisht. À un moment, je lui ai dit au revoir. Il avait d'autres personnes à voir et moi, pareil. Et puis, c'est lui qui est revenu avec son enquête. Il m'a dit, j'aimerais bien travailler là-dessus. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu en penses ? Et on a commencé à, voilà, à reconstruire quelque chose. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. C'est lui qui vient avec son enquête. C'est lui qui l'a choisi. Parce que c'est, je crois, et contrairement à ce que disait Olivier, la bonne personne pour cette enquête-là. Si je mettais quelqu'un d'autre, on irait dans le mur. Oui, c'est des approches différentes. C'est intéressant. Tu as commencé à le dire. Ce qu'on remarque dans l'évolution de ces personnages aussi, c'est qu'ils s'abîment au fil des histoires. Et ils ont une vision de plus en plus désabusée du monde. Je ne sais pas si... Si, moi, je suis complètement d'accord. Il n'y a qu'à voir mes deux camarades pour voir que les gens s'abîment avec le temps. Mais il en va de même pour... On est le seul à pas se teindre les cheveux en même temps. Il en va de même pour les personnages, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on les aime. Faire apparaître leur faiblesse. Faiblesse qu'ils s'évertuent à cacher, comme chacun d'entre nous. Et puis, il leur arrive des choses aussi. Et on les confronte à des choses assez dures, parfois abominables. Bien évidemment, ils ne peuvent pas rester de marbre. Ce ne sont pas des meubles. Ils avancent avec ce fardeau. Et inévitablement, ils s'alourdissent. Et ils en subissent les conséquences, oui. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, ce qui m'intéresse avec Paul Green, c'est que c'est vraiment... C'est un type normal, Paul Green, qui, un peu malgré lui, est obligé de revenir à chaque fois parmi les vivants. En fait, c'est quelqu'un qui passe son temps, qui est en effet très désabusé. Et qui, en tout cas, au début de La forêt des disparus, qui était le deuxième, a quasiment fait une pause de 5 ans de l'humanité. Où il s'est isolé dans une forêt et est devenu ermite. Parce qu'il s'était convaincu qu'à chaque fois qu'il essayait d'aider les gens, il faisait plus de mal que de bien. Et en effet, au fur et à mesure, il va revenir parmi les vivants. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de travailler ce que disait aussi Nicolas. C'est d'avoir un personnage qui s'abîme, dont les fêlures sont de plus en plus apparentes au gré des livres. Et pour moi, Paul, c'est un peu le titan Atlas qui porte le poids du monde sur ses épaules. Ce qui m'intéresse, c'est de me demander jusqu'où il peut aller. Jusqu'où il peut continuer comme ça à supporter cette douleur. En effet, il continue à creuser à chaque livre dans les cicatrices de l'humanité, dans les ténèbres de l'humanité. A toujours croire en cette lumière. Il y a une forme de candeur en lui qui me touche beaucoup. C'est qu'il est... Et en effet, au terme de Méfiez-vous des anges, il est encore plus abîmé. Et en effet, je me vois mal le porter sur 50 livres. Parce qu'il y a un moment, je pense qu'il ne pourra plus continuer. C'est quelque chose qui m'intéresse quand même à travailler. Oui, ce qui est intéressant, c'est de faire attention à son personnage et de considérer presque qu'il existe et qu'on ne peut pas lui faire faire non plus 75 enquêtes et le briser 75 fois, qu'il nappait 75 fois ses enfants, sa copine, lui faire vivre les choses les plus atroces. Et puis espérer qu'il se réveille au prochain bouquin, toujours aussi clean et prêt à continuer. Donc, il faut faire attention aussi aux cicatrices qu'on lui inflige de manière à ne pas recommencer les mêmes cicatrices. Dans la première trilogie, le capitaine Coste, il est brisé professionnellement. Là, pour son retour, dans les brumes de Kaplan, il est brisé. Là, cette fois-ci, d'une manière plus personnelle, plus humaine. Si je vais écrire un autre épisode, il va falloir que je dirige mon feu. Il va falloir que je lui tire dessus, mais d'une autre manière. Il va falloir que je le fasse souffrir d'une autre manière pour garder quand même un brin d'humanité. C'est le personnage de Raymond Chandler, Philippe Marleau, détective privé, qui, si on lui donnait un briquet de l'essence, foutrait le feu à l'humanité parce qu'il n'a plus aucune confiance en elle. Mais si, à un moment donné, on lui dit à 3 heures du matin qu'il reste peut-être une victime quelque part sur la planète, alors il sera capable de se brûler encore, de reprendre encore des coups. Parce que même s'il n'a plus confiance en rien, il reste bizarrement et de manière complètement inversée, idéaliste. Et il croit encore quand même un peu à l'être humain. Donc si on les brise, si on les défonce et si on en laisse de la cendre à la fin dans chacun de nos romans, c'est impossible de les reprendre et de les faire renaître. Donc voilà, il y a quand même, dans la manière dont on les torture et dans la manière dont on les abîme, une sorte d'amour et une sorte aussi d'attention et de méfiance. Est-ce qu'on ne va pas le briser jusqu'au bout ? Parce qu'on connaît beaucoup d'auteurs qui ont amené leur personnage jusqu'à 20-30 aventures. Et au bout d'un moment, les livres ne marchent plus parce qu'on n'y croit plus. Et qu'au bout d'un moment, le voir tomber une trentième fois ou l'avoir tomber une trentième fois enlève toute crédibilité à sa réalité. C'était vachement bien dit. Je trouvais ça pas mal. C'était écrit, ça se sentait un peu quand même. Pour rebondir sur ce que tu dis, il ne faut pas écrire toujours le même livre. Avec ces personnages-là, il faut trouver une autre ambiance. Il faut trouver aussi un autre rythme pour éviter de se répéter. Mais c'est aussi pour vous, pour éviter l'ennui. Oui, bon, Nico Tachyon y arrive à écrire toujours le même livre. Mais effectivement, on a quand même à cœur de changer les arènes, c'est-à-dire les endroits où se passe l'action. Changer ces personnages, leur faire rencontrer d'autres gens et les confronter aussi à d'autres univers, d'autres douleurs. D'autres personnages, donc, qu'il faudra aussi créer, qui pourront aussi continuer d'exister à leur côté ou pas. Moi, je prends plaisir à construire des personnages et à les faire aimer. Et c'est le moment, mon moment préféré. C'est le moment où je les tue, évidemment. Ce moment où on ne s'y attend pas. Et puis, le destin frappe. Et puis, bon, ils font des métiers dangereux. Ils se confrontent à des choses difficiles. On peut effectivement ressortir cabossé. Bon, c'est une possibilité. On peut ne pas ressortir du tout. J'aime bien cette voix-là aussi. Moi, je trouve que la double gageur que j'ai quand j'écris, c'est que j'essaye de faire en sorte que chaque bouquin puisse vraiment être lu de manière indépendante. Donc, j'essaie de réintroduire et de réinventer Paul, tout en sachant ce qu'on a dit auparavant. C'est que voilà, je veux qu'il se construise sur la durée. Donc, je trouve ça aussi assez stimulant. Parce qu'en effet, il faut que les lecteurs... Moi, j'aime les livres qui tendent la main. J'ai toujours du mal en tant que lecteur avec ces livres. Quand on a raté un opus et par exemple, il y a toutes ces notes de bas de page qui font référence à des livres qu'on n'a pas lus. Je trouve que ça exclut le lecteur. Donc moi, je fais tout pour qu'il n'y ait jamais une note de bas de page pour réintroduire ce personnage. Et moi, en tant qu'auteur, ça me permet aussi à chaque fois de le réinventer. Donc ça, je parle du personnage récurrent. Et en effet, la liberté qu'on prend, c'est aussi d'arriver avec à chaque fois une nouvelle histoire, un nouveau lieu d'action, des nouveaux personnages qui vont aussi révéler un nouveau visage de ce personnage. Et un autre rythme. Et un autre rythme, évidemment. Ce qui répond toujours aux questions que je n'ai pas encore posées, Olivier. C'est ça qui vient. J'aime bien avoir une question d'avance. Et de ne pas répondre à la question. Pardon, tu me regardes. J'ai l'impression que je dis quelque chose. Oui, c'est ton tour. Bonjour. Vous pouvez répéter la question ? Autre ambiance, autre rythme, ne pas se répéter, fuir l'ennui. Oui, bien sûr. Et puis c'est l'ennui pour tout le monde, pour les lectrices, les lecteurs et puis aussi pour les auteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une idée et il faut que cette idée nous fasse tenir un an, un an et demi d'écriture. Donc il faut avoir un bon pétrole dès le départ pour que ça fonctionne. Et puis après, autre rythme, ça c'est dû à plein de choses. Autre rythme, mon flic est un peu plus fatigué, donc il a un peu plus de mal à démarrer. Il a un peu plus de mal à s'impliquer dans cette enquête. Et puis on passe du 93, qui est donc un des départements le plus criminogène de France. Et on arrive à Saint-Pierre, Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon, où il y a eu trois meurtres en 40 ans, deux enlèvements en 40 ans. Et sur ces cinq affaires, les gendarmes, on n'en a pas une mine dedans. Et ils ont raté toutes les affaires. Donc ils ont le taux de réponse criminelle de 0%. Ça ne s'est jamais vu dans toute la France. Ça bosse bien là-bas ? Ça bosse bien, ça bosse sec. Spéciale dédicace à tous les gendarmes de la salle ? Non, à tous les gendarmes de Saint-Pierre. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a que des gens de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont là. Non, mais ils n'ont pas accepté de me faire visiter la gendarmerie. Donc voilà, et comme il faut toujours un personnage un peu particulier dans le roman, c'est tombé sur eux. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le 93, effectivement, on a 60 meurtres par an. Donc mon flic, quand il commence sa journée, évidemment qu'il va avoir trois homicides sur son bureau. Évidemment, quand il va partir en intervention, ça va déraper parce que le job là-bas est comme ça. Là, on arrive sur une île qui est recouverte par les brumes où il n'y a quasiment pas de criminalité. Donc obligatoirement, l'écriture, elle infuse. En fait, l'île et le lieu infusent l'écriture. Et je me souviens d'ailleurs qu'à un moment donné, il a fallu que le livre commence parce que ça faisait quand même 150 pages que je mettais en place mes personnages et que ça n'avait toujours pas chicoré et qu'il n'y avait toujours pas un tir, qu'il n'y avait toujours pas eu une bagarre, rien du tout. Et je n'arrivais pas à faire démarrer le bouquin. Et donc j'arrive à la page 120, 130, 140, 150. Et je me suis dit, il est temps de quitter cette île parce que je n'arriverai jamais en fait à trouver de l'énervement, de la colère, de l'action. Et quand je suis rentré sur mon 93, après avoir passé trois mois entouré de dauphins et de paysages magnifiques, dès que j'ai mis le pied dans le 93, là, ça a commencé à exploser, on a sorti des flingues, etc. Donc c'est vrai que le lieu où on est et le lieu sur lequel on écrit influence énormément sur le rythme et sur l'écriture. Et il y a vos écritures qui évoluent aussi, c'est avec le temps, avec l'expérience, mais aussi par rapport à l'histoire. On sent clairement, selon les différents livres, qu'ils n'ont pas été écrits de la même manière que l'écriture évolue. Oui, encore une fois, combien d'années entre le premier et le dernier ? Moi, ça va faire dix ans maintenant entre l'heure des fous et la capture. Donc immanquablement, on évolue, on change, on gagne en efficacité aussi dans l'écriture. On a des marottes aussi, il y a des choses qui reviennent, d'autres qu'on a abandonnées. Oui, on change soi-même, donc l'écriture change. Il y a aussi le fait que, voilà, j'écris pas un Merlis comme j'écris un Chêne. Il va falloir d'ailleurs que je me remette dans les bottes de Merlisht et dans cet esprit pour réécrire un Merlisht parce que trois, quatre années ont passé depuis le dernier. J'ai écrit d'autres choses, presque quatre bouquins. Inévitablement, il va falloir que je me refasse une petite cure de Merlisht pour me remettre dans le bain, reprendre ce ton, écrire à la manière de Nicolas Lebel de Merlisht. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte d'y être. Oui, je trouve que chaque livre doit être une réinvention. On doit ça à nos lecteurs, on se le doit à nous-mêmes. Moi, je me nourris du doute, donc je doute à chaque bouquin. Enfin, c'est pas toujours facile, mais je considère que c'est un facteur de stimulation et de remise en question permanente. Donc en effet, je sais pas si on peut parler de trilogie Paul Green, c'est un peu prétentieux, mais les trois bouquins avec Paul Green arrivent à chaque fois avec une ambiance un peu différente. Donc le premier, l'affaire Clara Miller, on était vraiment sur, je trouve, les codes du roman noir avec une vraie envie d'aller sur la psychologie des personnages. La forêt des disparus, on est en ce thriller un peu naturaliste, ce huis clos ouvert dans les forêts d'Oregon. Et là, on est peut-être dans un entre-deux, avec un thriller très urbain et cette plongée dans les sectes. Et moi, à l'inverse, toi, tu vas devoir retrouver Merlitsch. Moi, je vais devoir un peu abandonner Paul, parce que ça colle aussi avec tout ce qu'on s'est dit. À un moment, il faut prendre un peu de recul. Moi, j'ai Paul, par rapport à ce qu'on s'est dit, je pense qu'il a besoin un peu de se reposer, moi aussi. Et donc moi, je vais faire une pause. Et du coup, c'est aussi une grosse réinvention, parce que je vais faire un bouquin assez différent pour le prochain. Mais c'est ce qu'on vous doit. Donc je pense que c'est bien. Et puis, les mots comme les notes de musique, on peut à peu près tout en faire, de l'opéra à la fusion d'Esse Metal. On peut vraiment, vraiment tout faire. Et ce serait quand même dommage de rester dans un style. C'est dommage aussi de ne pas évoluer. Je sais que quand il m'arrive de temps en temps de reprendre les tout premiers bouquins, Côte 93 ou Territoire, je remarque que mon style est très, très haché. C'est vrai. Que le style est très haché, qu'il est beaucoup moins littéraire. Et qu'on apprend, on a appris à écrire en même temps qu'on sortait des bouquins. Donc oui, cette évolution, elle est nécessaire. Et puis, se dire qu'on est capable de tout, ne pas avoir peur d'aller sur des terrains inconnus. Mon prochain bouquin sera un bouquin historique. Et je trouve ça fabuleux de se donner la chance d'aller voir tous ces univers-là. et aussi pour essayer peut-être à la fin de réussir à en faire un tout petit peu le tour. Ça pourrait être amusant. Un peu d'historique, un peu de romance, un truc pour les ados. Il ne faut rien s'empêcher. Il faut partir avec le cœur parce que c'est le seul moteur qui va fonctionner. Avec le doute, ça, c'est capital. Et ces personnages récurrents, ils disent quoi de vous ? Qu'est-ce que vous y mettez de vous ? On ne va pas dire que Chen, c'est toi. Moi, je trouve qu'ils veulent Chen, on s'en veut dire quoi de Nicolas ? Vous trouvez le même caractère ? Oui, je le reconnais bien. Imbuvable. Oui, je pense que, en tout cas, dans la trilogie des personnages de Merlich, de la Merlich, de Dos Santos et Latour, en novice, en écrivain débutant, j'avais mis un petit peu de moi dans chacun en poussant des paramètres parce qu'on parle bien de ce qu'on connaît. Je crois me connaître un petit peu. Donc, je suis parti de là. Après, je suis parti vers d'autres personnes. Il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans mes bouquins parce que je les ai utilisés pleinement à les observer agir. Je me suis dit, tiens, lui, il pourrait être pas mal. Ça peut être des personnages rencontrés, des gens, pardon, des gens, des vrais gens rencontrés ici et là, en vacances, au travail. Et je me dis, mais lui, il est super. Il va être un excellent flic. Il va être un excellent facteur. Je pense à un facteur en particulier. Et on va puiser chez d'autres l'essence de ce que vont être nos personnages. Mais je crois qu'on ne se quitte vraiment jamais et que nos personnages sont faits de nous. Oui, ça, c'est indéniable. Alors, Paul Green et Olivier Ball. Alors, moi, Paul Green, c'est un peu une exception dans mes personnages. Moi, j'ai tendance à aller chercher au plus loin de ce que je suis pour créer mes personnages. Moi, ce qui m'intéresse et me stimule, c'est vraiment d'essayer de donner vie à des personnages qui ne me ressemblent pas. Moi, je m'épanouis vraiment quand je vais essayer de plonger dans la psyché. Là, dans ce bouquin, il y a un gamin qui s'appelle Rafa qui est un enfant... Enfin, un gamin... Oui, un tennisman. Non, non, c'est un gamin d'un gang de Los Angeles. Et voilà, comment tu vis, comment tu grandis avec la rage, avec l'envie de mordre tout le temps. Essayer de me placer dans sa tête et de lui donner vie. Mais pour le coup, Paul Green, c'est un peu différent parce que c'est le seul personnage qui s'inspire un peu de ce que j'ai été. Surtout dans l'affaire Clara Miller. Paul Green, dans l'affaire Clara Miller, c'est un journaliste très, très désabusé qui bosse pour un tabloïd qui est le pire magazine américain, qui a passé sa vie dans ce magazine à faire des reportages un peu dégueulasses, il faut le dire. Et pour le coup, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste en bossant pour le pire tabloïd français qui existait. Et j'étais un gamin d'une petite vingtaine d'années, arrivé avec plein d'idéaux, une belle éthique du journaliste qui avait envie un peu de changer les choses, faire des belles choses. Et j'ai très vite déchanté. Et ce qui m'intéressait, Paul, c'est un peu le gars que je serais devenu si je n'avais pas claqué la porte après deux ans. Paul, c'est celui que je serais si j'étais toujours dans ce magazine. Et c'est ça qui m'intéressait aussi avec Paul. C'est une sorte de miroir déformant de moi. Et puis, il y a peut-être en effet ce côté un peu candide dont je parlais tout à l'heure, que j'ai tendance à avoir. Et c'est pour ça que je fréquente ces deux garçons. Cette minute c'est parce que ça, je vais l'avoir dit à ce moment-là. Et puis, je vais y pour ça que je Je suis sûr que